... Vu le décret numéro 2020, 13-10, vu les mesures applicables en Haute-Loire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 31 mars 2021, vu que la musique amplifiée est interdite sur la voix publique, le CIP-43 et l'UL CGT de Brioude sont heureux de vous offrir un moment de résistance et une piqûre de rappel de ce qu'était la vie d'avant. La partie des raisons pour lesquelles je suis là, c'est de trouver un peu de chaleur, être ensemble, et puis se prouver qu'on a encore de la solidarité et que ça pétille, et ça pétille vachement tous ces mouvements, il y a énormément de beauté, d'énergie et de créativité, parce que, que ce soit au puits, à Clermont et ailleurs, il y a beaucoup d'envie de créer, de réfléchir à comment on s'organise pour après, et c'est hyper pertinent, on s'aperçoit qu'on a quand même dans la société civile des gens qui sont vachement intelligents, et du coup c'est quand même super chouette de les croiser, de les rencontrer, et de voir qu'il y a d'autres projets collectifs qui peuvent se monter. Je pense qu'on peut convaincre une bonne partie des gens si tant est qu'on ait la possibilité de leur parler. Donc ces actions-là, elles sont là pour ça, pour faire vivre les mouvements, pour se mobiliser, et puis pour montrer qu'il y a d'autres manières de faire. Je suis intermittente du spectacle depuis des années. Je suis chanteuse, musicienne, comédienne. Je travaille dans des toutes petites structures, compagnie locale, en fait, sur le puits. Là, on est regroupé dans un collectif pour les précaires et les intermittents, et aussi d'autres intermittents qui ne sont pas forcément des intermittents de la culture, mais de l'hôtellerie et autres métiers, en fait, qui travaillent en intermittence, qui se retrouvent là, sans argent, en fait. Du coup, en fait, on manifeste autant pour les gens de la culture, ça veut dire pour des prolongements de droits, parce que là, ce n'est pas ça qui est en train de se profiler, en fait. Après, on verra, peut-être que les choses vont changer. Mais il y a aussi ces gens-là qui sont des intermittents, du coup, dans d'autres métiers, qui n'ont pas eu de prolongement de droits du tout. Donc il y a un ensemble de précaires, en fait, qu'il faudrait soutenir, vu la situation de crise qu'on est en train de traverser tous ensemble. Je m'appelle Marie et je suis comédienne. Je viens défendre les précaires, notamment aussi mon métier, la culture, essayer de tenter de faire entendre, sensibiliser, faire prendre conscience à la population d'une situation qui est la nôtre et qui est plutôt difficile ces temps-ci. Mon quotidien oscille entre des moments d'espoir et des grands moments de désespoir. J'ai une compagnie de théâtre professionnel qui comptait normalement pour la saison une cinquantaine de représentations. Et depuis octobre, ces cinquante représentations ont été annulées, reportées, mais rien d'officiel pour le moment. Et en fait, depuis fin octobre, chaque instant, chaque semaine, on se dit que peut-être que les représentations qui auront lieu dans trois semaines vont pouvoir se faire. Et à chaque fois, on tombe sous le coup du désespoir parce qu'elles n'ont pas lieu et que depuis octobre, on n'a pas travaillé et que ces cinquante représentations n'ont pas eu lieu. En termes d'ouverture de droit, par exemple, très concrète auprès de Pôle emploi, ces cinquante représentations auraient apporté un peu plus de 500 heures pour le statut de l'intermittence. Or, là, ils n'en comptent que 350. Donc, on ne fait pas le compte des 507 heures. Donc, malgré le chômage partiel et l'activité partielle proposée par la structure dans laquelle je travaille et malgré la bienveillance des organisateurs qui veulent bien reporter toutes ces représentations pour la plupart et qui détricotent et tricotent les calendriers, pour l'instant, je ne peux toujours pas prétendre à une ouverture de droit au 1er septembre comme c'est attendu. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu le naturel qui revient au galop parce qu'on aime ça. On est là pour chanter, pour faire danser, pour porter des paroles aussi, des paroles d'auteur. Là, je ne sais pas, je viens de chanter Brel. Enfin, voilà, on a chanté Mouloudji. On porte, en fait, une culture. On porte des textes, on porte de la musique et ça, il y en a besoin. Et nous, on en a besoin pour notre âme aussi. Pas forcément pour être sur le devant de la scène, mais pour nous, pour le faire, pour le chanter, pour l'entendre et aussi pour les gens. Ça veut dire qu'on traverse quelque chose qui concerne tout le monde et on a en face un état aussi qu'on pourrait ressentir comme répressif à des moments, comme restrictif. Et en même temps, il y a aussi un niveau de vivre cette crise qui est un niveau où c'est une opportunité pour un chacun, et j'inclus tout le monde, d'aller vers soi et de se remettre en question et de reposer peut-être une autre constitution, un autre état et une autre façon de vivre ensemble. Et pourquoi je suis là ? Moi, c'est plus pour la place de la culture dans nos sociétés. C'est-à-dire ? La culture, ça combat beaucoup de mots, comme le racisme, comme la haine de l'autre. Ça apprend le respect, ça apprend le partage. Et moi, quand on me dit que la culture, c'est non essentiel, je suis vraiment en colère. Moi, ce qui est non essentiel, pour moi, c'est les grands magasins, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont non essentielles. La culture, c'est essentiel. On est en lutte pour l'abrogation de la référence d'assurance chômage et contre autres. Donc, pour bien dire notre colère, on va faire un grand coup de Capharnaon. Vous avez vos gamelles. Laurent, tu donnes un coup d'appel à Capharnaon. Une fois que Laurent a arrêté, on enchaîne avec les casseroles, OK ? Dites-moi pourquoi vous êtes là. Alors, tout simplement pour essayer d'énoncer des choix politiques qui sont faits, qui vont à l'encontre de notre bien-être à tous. C'est-à-dire que, notamment au niveau de l'assurance chômage, du secteur hospitalier, de tout un tas de choses, il y a des dysfonctionnements qui me révoltent. Et je veux l'exprimer. Je manifeste parce que je pense qu'on est arrivé à un point qui, en relation au capitalisme, on est passé à un stade qui sait ou lui, ou nous. Et que si on ne se réveille pas, ça sera la fin pour nous, pour ce qui est humain et pour la nature, pour tout. Moi, c'est Mathieu. Je suis musicien. Je suis compositeur. Je travaille intermittent du spectacle. Je travaille dans plusieurs compagnies de théâtre, dans des groupes de musique. Moi, j'habite à Vieille-Briaudes. Tous mes amis, collègues, sont basés sur le Puy. Donc, je suis très impliqué sur le Puy. Mais les intermittents du Bré-Ivois-Dois, ils sont moins venus aux actions qu'on avait faites avant. Et du coup, on s'était dit que c'était l'occasion aujourd'hui aussi de les faire participer un peu à cette action-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, moi, je suis content parce qu'on passe un bon moment. J'aurais espéré tellement plus de monde que je pense qu'il faut continuer à aller dans la rue. C'est important parce qu'en ce moment, c'est pas facile pour nous, mais c'est pas facile pour personne. Et ça devrait être pour moi l'idéal, une grève générale pour lutter contre ce système néolibéral qui est mortifère. Alors là, c'était un appel de la CGT, enfin de l'union locale de la CGT, un appel qui a été fait au CIP qu'on a créé il n'y a pas longtemps, au Puy-en-Velay. Donc, c'est le collectif intermittent et précaire de la Haute-Loire. Un projet de société néolibérale qui met l'État au service du monde économique. On est bien loin d'un État protecteur de ces populations et notamment des plus précaires. Dans une question de génération, je travaille avec des enfants et on est bien d'accord que demain, ça sera encore plus compliqué pour eux qu'aujourd'hui, pour nous. Et que ce soit une question de sécurité globale ou d'emploi et de salariat, le monde de demain, il n'est pas garanti. Et du coup, pour la relève, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada